Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Kutman de Stenhenge, donc un saint issu du sang des anglo-saxons, qui naquit dans la partie méridionale d'Angleterre. Ses parents le formèrent de bonheur à la piété, et il se fit dès l'enfance un devoir de le rebéir avec la plus parfaite ponctualité. Sa première occupation fut de garder les troupeaux de son père, et il la sanctifia par une prière continuelle. L'habitude qu'il avait contractée d'être toujours uni à Dieu purifia tellement toutes ses affections qu'il ne tenait plus à la terre. Sa prière était autant plus efficace qu'elle avait pour fondement l'esprit de simplicité, d'abnégation, de douceur, d'humilité et d'obéissance. Après la mort de son père, il pourvut par le travail de ses mains à la subsistance de sa mère, qui était fort âgée. Il ne rougit pas même de mendier, après avoir de quoi l'assister, ce qui l'obligea de changer souvent de demeure. Il souffrit en esprit de pénitence tout ce que son état avait de pénible et d'humiliant. Étant à Sténinge, il y bâtit une petite cabane pour s'y loger avec sa mère. La vie qui lui mena était plus angélique qu'humaine. À peine eut-il achevé sa cabane, il craça le plan d'une église, à laquelle il se mit aussitôt à travailler. Les habitants du pays, touchés de sa piété et de son zèle, lui fournirent de quoi exécuter son projet. Le saint homme travaillait tout le jour et donnait à la prière une partie considérable de la nuit. « Seigneur, disait-il, c'est ici le lieu de mon repos. C'est ici que je viendrai chaque jour vous rendre mes hommages. » Dieu glorifia son serviteur par un grand nombre de miracles, tant de son vivant qu'après sa mort. Des reliques de saint Cuttman étaient autrefois honorées à Sténinge. On en transporta une partie à l'abbaye de Fécamp, en Normandie. Saint-Édouard, le confesseur, donna Sténinge à cette même abbaye. Cette donation, ainsi que celle de Rier, du Berry Munster et de plusieurs autres lieux voisins, faites à l'abbaye de Fécamp, fut confirmée par Guillaume le Conquérant, par Henri Ier et Henri II, rois d'Angleterre. On servait l'écharpe de ces princes dans les archives de l'abbaye. Les paroisses de Sténinge et de Rier étaient de l'exemption de Fécamp, et lorsque les bulles des papes font le dénombrement des paroisses qui jouissaient du privilège de cette exemption, elles disaient, en parlant de celles de Sténinge et de Rier, qu'elles sont situées en Angleterre. Il ne faut pas, comme font quelques auteurs, prendre Hastings, fameux port de mer de la province de Sussex, pour le Sténinge de Fécamp. Il n'est autre chose que le bourg de Sténinge, situé dans la même province. Saint-Cutman était anciennement premier patron de Sténinge, ou Esteninge. On trouve son nom dans l'ancien micel dont se servaient les anglo-saxons avant la conquête d'Angleterre par les Normands. On gardait ce micel à l'abbaye de Jumiège. On y trouve, au 8 de février, une messe propre pour la fête de Saint-Cutman. Icaisse compte la chasse de Saint-Cutman parmi celles que les Anglais vénéraient avant leur séparation de l'Église romaine. Notre Saint est honoré en ce jour à Fécamp. Il était aussi dans la plupart des abbayes de Bénédictin qui étaient en Normandie. Il florissait sur la fin du IXe siècle. Alors, nous avons ici un récit bien riche. Et nous avons ici plein d'exemples à tirer de ce saint. Comme toujours, nous dirons. Mais nous avons la chance d'avoir dans ce récit aussi des détails. Nous l'on retrouve évidemment pour beaucoup d'autres saints et pour lesquels il nous manque souvent certains éléments. Alors ici, nous n'allons pas tirer une ou deux leçons, mais plusieurs de la vie de ce saint. La première sur laquelle je ne vais pas m'étaler très longtemps, car on l'a plusieurs fois redite dans d'autres vies de saints, c'est évidemment l'éducation chrétienne des parents. Il est primordial pour les parents de former leur enfant de bonheur à la piété, comme nous dit le texte. Donc je cite la vie de ce saint. Le former de bonheur à la piété. C'est-à-dire le former tout de suite à avoir des qualités et des enseignements chrétiens qu'il appliquera dans sa vie. Les deux étant liés. C'est une erreur de notre époque de vouloir mettre d'une part toutes les religions sur le même plan. C'est une sorte de relativisme qui est condamné par l'Église. Et en plus, c'est une erreur de penser que la liberté outrancière que l'on cherche à donner à l'homme, une liberté individualiste qui finalement le tourne vers lui-même plutôt que vers le ciel, de dire, eh bien, on l'éduquera d'une façon plutôt laïque, ou d'une façon à ne pas brusquer son choix vis-à-vis de sa religion qu'il fera plus tard en grandissant. Émense erreur, énorme erreur, puisqu'en faisant cela, on laisse son enfant tout simplement aller, comme prendre un bateau, et aller d'un port à une autre contrée, sans regarder la météo et sans regarder si ce bateau est navigable. Et ainsi, on le laisse au hasard entre le bien et le mal. C'est tout le contraire d'une éducation. Et il faut toujours se rappeler que nos enfants sont, nous sont donnés par Dieu, ils sont d'abord enfants de Dieu, et ils nous sont donnés par la grâce de Dieu, et nous avons une mission en tant que parents. Et il faut bien être attentif à ce que nous promettons devant le prêtre, et à ce que nous lui disons quand nous nous préparons au mariage, et quand nous nous préparons aussi le baptême de notre enfant. Nous avons fait des vœux, nous avons fait des promesses, il faut appliquer cela parce que c'est bon pour l'enfant. La religion chrétienne, la foi chrétienne, n'est pas une religion à mettre sur le même plan que les autres religions qui sont inventées, qui peuvent être inventées pour des raisons X ou Y, ou qui peuvent tout simplement émaner de l'observation des hommes, avec une bonne intention au départ, puisque la seule religion au monde, où le fondateur est encore vivant, qu'il est descendu du ciel, et qui s'est montré, qui est mort pour les hommes, et qui a ressuscité, c'est le Christ. C'est quelque chose qu'on ne pourra jamais retirer, et aucune religion ne pourra être mise sur le même plan que la foi chrétienne, parce que c'est la seule ou le Dieu qui se dit Dieu dans le ciel, est descendu sur terre, s'est fait homme, a pris notre condition, a montré en acte tous les commandements qu'il nous demande de suivre. Il est le meilleur exemple, l'exemple parfait, et il nous a montré la voie pour la vie éternelle. Et il n'a pas été, je dirais, il n'a pas été dans la demi-mesure ou dans le relativisme. Il a bien précisé, je suis celui qui amène au Père. Je suis le chemin, je suis la porte, il n'y en a pas d'autre. Alors si on dit à son enfant, on dit tout simplement, je vais le laisser choisir, en fait, c'est en étant conscient, on le laisse dans un danger qui concerne son salut et sa vie éternelle. Alors je l'ai dit au début, je ne voulais pas m'étaler sur cela, mais c'est tellement important que nous sommes obligés d'en reparler à chaque fois. Parce que pour ceux qui écoutent ces vidéos, je ne sais pas si c'est la première fois que vous les écoutez, ou si vous en avez écouté d'autres. Et je pense que c'est tellement important, c'est un enjeu de salut majeur, pour reprendre l'expression que l'on dit habituellement pour la santé publique. Et c'est très important parce que le salut peut se jouer dès l'enfance, dès l'éducation. C'est extrêmement important. Et il ne faut pas non plus avoir peur de solliciter l'aide de l'Église, qui fournit beaucoup d'accompagnement pour les jeunes, notamment par l'aumônerie, par l'éveil à la foi, le catéchisme, et même le scoutisme. Donc très important d'éducation chrétienne. Et cette fois-ci, je m'adresse aux enfants. Très important, les commandements de Dieu concernant le respect et l'obéissance dus aux parents. Il s'agit d'un des commandements du Seigneur, qui est immuable. Et la raison pour laquelle Dieu nous donne des commandements, ce n'est pas seulement parce qu'elles sont des paroles vivantes qui nous ouvrent à la vie éternelle, qui nous mettent sur de bons rails. C'est parce que ce que nous pratiquons matériellement avec notre prochain, ici, est symbole, image, de ce que nous pratiquerions d'un point de vue spirituel. Donc je m'explique. C'est-à-dire que, comme le dit saint Jacques, on ne peut pas prétendre aimer Dieu et haïr son prochain, puisque l'un est lié à l'autre. Celui qui dit aimer Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, est un menteur. Tout simplement parce que les deux sont liés. Il y a une conséquence entre le monde matériel et le monde spirituel. Il y a un lien entre les deux. C'est pour cela que Dieu donne un sens à la vie matérielle pour qu'elle puisse servir la vie spirituelle. Et c'est pour cela que nous, nous avons quelquefois, nous sommes dans l'oubli de cette corrélation qu'il y a entre les deux et des conséquences métaphysiques qu'il peut y avoir. Et c'est là où on en arrive au point suivant, à savoir que nous pouvons prendre exemple sur ce saint concernant sa simplicité dans la prière. Quelles que soient les activités que nous avons dans la journée, nous pouvons prier en même temps. Le récit nous dit que sa prière était d'autant plus efficace qu'elle avait pour fondement l'esprit de simplicité, d'abnégation, de douceur, d'humilité et d'obéissance. Donc on revient sur le point de l'obéissance. Et donc l'humilité qui est liée. Cela veut dire que nous n'avons pas d'excuse de ne pas prier puisque nous pouvons le faire avec un esprit simple à tout moment de la journée. Vous êtes en train de vous préparer pour aller au travail, vous pouvez prier. Vous êtes en train de prendre le bus ou le train ou la voiture pour aller au travail, vous pouvez prier en même temps. Vous êtes en train de préparer à manger, vous pouvez prier en même temps. Vous êtes en train de ranger votre maison, vous pouvez prier en même temps. Il est inutile de vouloir absolument, presque de façon dogmatique, s'obliger à se mettre dans une position particulière ou dans une condition particulière pour prier si cela se présente deux ou trois fois dans la semaine. Ce qui est nécessaire, mais ce qui ne doit pas être un frein à la prière spontanée qui peut se faire à tout moment. Les deux sont de prière. Et effectivement, il faut des moments consacrés à la prière. Il faut des moments où nous sommes concentrés sur ça et nous ne faisons que ça. Mais nous vivons une époque aussi où il n'est pas facile de trouver du temps, bien qu'on peut toujours en trouver. Alors, il y a du temps pour se consacrer à la prière à 100% et il y a aussi dans les moments où il n'y a pas le temps une façon simple de prier, même en faisant autre chose. Prier, c'est aussi être connecté avec Dieu, c'est parler avec Dieu, c'est converser avec Dieu, c'est aussi occuper son esprit avec des choses spirituelles. Et en prenant ces habitudes-là, nous formons avec cette spiritualité comme une seule chair. Il n'y a finalement qu'une seule nature. Elle devient comme une seconde nature pour nous qui est vécue facilement. Et il est d'autant plus facile avec le temps de prier, même à des moments où on s'imagine que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas le bon lieu, je ne veux pas réussir à me concentrer, etc. Eh bien si, c'est comme un exercice. Nous sommes capables, comme me disait un prêtre, de faire des petites plongées, des petits moments comme ça. Nous sommes capables très rapidement de nous mettre en prière et d'en ressortir, même si ça doit durer une minute ou trente secondes. Donc, il n'y a pas d'excuse pour ne pas prier et il ne faut pas se bloquer avec une façon particulière de prier parce que toutes les façons sont possibles. du moment qu'il y a ce que nous lisons dans ce texte, à savoir un esprit de simplicité, de douceur, d'humilité, d'obéissance, etc. Et encore une fois, je m'adresse de nouveau aux enfants. On le voit dans ce récit, cet enfant qui a été éduqué par ses parents, sauf que ses parents une fois arrivés à un âge élevé ou quand un des parents n'est plus là. Très important, un message aux enfants, occupez-vous de vos parents, ne les abandonnez pas, ne les laissez pas, quoi qu'ils aient fait, quelles que soient les erreurs ou les chemins qu'ils ont pris dans leur vie, faites tout pour les aider. Vous pouvez leur être une bouée de salut par vos actes, par la tendresse que vous pouvez montrer, l'obéissance, l'humilité. Je vais bien préciser au départ quels que soient les choix qu'ils ont fait dans leur vie puisque beaucoup sont malheureusement loin de leurs parents, éloignés parce que blessés ou pour d'autres raisons qui peuvent, d'un point de vue humain, être légitimes. Peut-être que tel parent a abandonné tel enfant, peut-être que tel parent n'a pas été à l'auteur, peut-être qu'il y a même eu de mauvaises choses qui sont arrivées. Tout peut être confié à Dieu dans la prière. Et il est important de se dire que nos actes sont gratuits et nos actes sont en vue du salut, de quelque chose que nous ne voyons pas maintenant. Prenons l'exemple d'Abraham à qui Dieu promet des choses qui ne se passeront même pas de son vivant et qui pourtant croient. Il a foi en Dieu. Et il a foi que ce qu'il fait maintenant, les choix qu'il prend maintenant, auront des conséquences non pas dans cette vie, pardon, dans sa vie à lui, mais sa descendance, une descendance qui est très loin, plusieurs siècles plus tard, plusieurs millénaires. Alors, si pour nos parents, qui sont pourtant pas si loin de rejoindre le Christ, quelques années ou dizaines d'années, eh bien, si nous n'avons pas la foi que nos prières de maintenant et nos actes peuvent influer pour ce moment-là, alors peut-être qu'il faut travailler sur ce manque de foi que nous avons, ce manque d'espérance. C'est extrêmement important. Ensuite, et je terminerai sur ceci pour ne pas être trop long, il nous est dit dans ce récit de ce saint qu'en voulant aider ses parents, il s'est mis lui-même aussi en difficulté financière pour aussi d'autres raisons, mais cela ne l'a pas empêché d'avoir à l'esprit une œuvre, le désir d'œuvrer pour l'Église. Puisqu'il nous est dit que cette cabane qu'il a construite pour sa maman, eh bien, il l'a construite d'ailleurs parce qu'il n'avait plus les moyens justement d'habiter dans une maison, eh bien, une fois cette cabane construite, il traça le plan d'une église. et les gens, les habitants du pays ont été touchés par sa piété et son zèle et lui fournir de quoi exécuter son projet. C'est-à-dire que non seulement on peut se retrouver dans des difficultés, dans des situations difficiles, mais une aide extérieure, une aide par laquelle Dieu peut passer pour nous aider peut à n'importe quel moment surgir. Il est très important d'avoir aussi cette confiance-là et de rester véritablement fort et confiant sur ce chemin qui nous met à Dieu et dans notre foi. Et on voit que non seulement il était en difficulté mais qu'en plus d'avoir reçu de l'aide, il n'a pas oublié l'Église, il n'a pas oublié de vrai pour Dieu. Donc quelle que soit la situation où nous nous retrouvons, bien qu'il faille tout faire comme il l'a fait pour d'abord s'occuper de régler sa situation, il n'a pas perdu confiance en Dieu et en plus il a gardé à l'esprit qu'une fois qu'il aura terminé ses projets, il aura terminé peut-être de régler les soucis qu'il a, il peut tout de suite d'ores et déjà penser à l'Église et il y pensait déjà avant. C'est quelque chose qui ne devait à mon avis être jamais sorti de son esprit. Très important. Donc nous n'avons pas d'excuses pour ne pas aider notre prochain et nos parents. Nous n'avons pas d'excuses en tant que parents pour ne pas éduquer nos enfants. Nous n'avons pas d'excuses pour ne pas prier et nous n'avons pas d'excuses pour ne pas ouvrir pour l'Église quelle que soit notre situation. Nous pouvons aider l'Église pas seulement matériellement mais par notre présence, par nos actes, par nos services rendus, par ce que nous pouvons aider par exemple de nos prêtres, de nos diacres, de ce qu'on peut nous faire pour notre prochain en paroisse. Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose et de trouver du temps. Quand on enlève les choses inutiles et les choses qui compliquent notre vie pour rien, nous pouvons trouver du temps. Alors pour toutes ces choses, nous pouvons demander l'intercession de saint Cotman qui lui a eu par la grâce de Dieu toutes ces bontés et qui a cheminé sur ce chemin de sanctification qui est long et avec beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés mais tellement de grâce que le genre vaut la chandelle véritablement et que tout ce qui peut arriver ne peut arriver que si Dieu le permet et si Dieu le permet c'est parce que cela est bon pour notre foi et pour notre salut. Donc nous pouvons demander à saint Cotman d'intercéder pour nous auprès du Seigneur et de nous libérer ses grâces afin que nous restions forts dans notre foi nous qui sommes faibles que nous restions de regard figé sur le Christ nous qui aimons tellement regarder à droite et à gauche sur des choses futiles que nous n'oublions pas ni nos enfants ni nos parents ni notre église et que nous ayons confiance et que nous ayons l'espérance pour l'accomplissement de toutes les promesses du Seigneur. Saint Cotman Priez pour nous Merci. Merci.